Connu pour avoir un temps voulu influer sur la politique britannique, le roi Charles III d'Angleterre n'a rien perdu de sa passion pour ce qui se déroule dans les coulisses du Parlement et du gouvernement de son pays. On le savait passionné par l'écologie et les idées politiques. L'attrait du roi Charles III pour la chose publique irait bien au-delà. Le monarque britannique, qui n'a constitutionnellement pas le droit de dicter la politique du gouvernement, a souvent semblé jouer avec les limites de la séparation des pouvoirs, du temps où il n'était pas encore roi. Avec son accession au trône, sa passion pour la politique s'exprime différemment. Le roi Charles adore les potins politiques et veut être tenu informé de ce qui se passe dans les coulisses, assure une source du Daily Mail. Ce goût du potin politique ne viendrait pas de nulle part, il serait hérité de la reine. En effet, l'ancien premier ministre écossais Nicolas Sturgeon a confié, dans le podcast Rosebud, que la défunte souveraine appréciait connaître les coulisses de la vie politique. Elle aimait un peu les potins, elle aimait entendre ce qui se passait dans le monde politique, explique-t-il. Elle me posait des questions sur ce qu'elle avait lu dans les journaux et quelle était la véritable histoire ici. Photo le roi Charles III Qui sont les femmes de sa vie ? Charles III Ce grand jour qu'il prépare quand il ne se mêle pas, comme sa mère, des potins de la vie politique britannique, le roi Charles III prépare les célébrations de son 75e anniversaire, qui aura lieu le 14 novembre prochain. Des célébrations que le monarque voit, à nouveau comme sa mère, en grand. Selon un communiqué royal, le souverain souhaite célébrer toutes les personnes, mais également les entreprises, qui auront 75 ans cette année. Une manière de ne pas concentrer la lumière sur lui est avec la volonté de mettre en avant des personnes qui devraient être récompensées pour avoir fait du bien dans leur communauté locale, comme ce fut le cas lors des célébrations du couronnement. Des activités sont également prévues dans les jardins de High Grove avec concerts, dégustations de thé, et pistes de danse offertes aux personnes célébrant leurs 75 ans cette année et qui s'inscriraient en amont pour assister à l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501